Bienvenue dans cette vidéo unboxing, on va ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent du site de Stylvana. Je vous le présente depuis quelques années maintenant, je suis toujours en collaboration avec le site de Stylvana qui propose énormément de produits de beauté coréenne que j'adore tester et ils m'ont donc offert l'opportunité aujourd'hui de vous présenter l'intérieur du calendrier de l'Avent en avant première puisque aujourd'hui sort le calendrier de l'Avent, oui le 11 septembre c'est un peu tôt je sais, c'est toujours un calendrier qui part relativement rapidement donc voilà je vous le dis, c'est toujours leur best-seller, c'est toujours des beaux produits, enfin je vais pas trop m'avancer parce que je sais absolument pas ce qu'il y a dedans, on a toujours la petite protection ici, nous avons un calendrier qui est très joli, rose avec un effet rose métallique dessus, le design est plus compact, plus économique, plus écologique, le prix du calendrier en euros sera de 205,99€, s'il n'y a pas de changement ça devrait être ça à peu près, j'ai toujours mon code promotion avec Stylvana qui est INF10TB et ce code promotion vous permettra d'obtenir 22% de réduction, c'est très précis, 22% de réduction, donc ce calendrier de l'Avent passera environ à 165 euros, un petit peu moins de 165 euros avec le code promotion INF10TB, il fonctionnera sur le calendrier de l'Avent, il n'y a pas de frais de douane supplémentaires, tout est inclus au moment de l'achat sur le site de Stylvana, on va voir ce qu'il renferme donc pour ce prix là, la petite différence aussi avec les années précédentes, c'est que je sais que nous avons 25 cases, j'apprécie quand on a 25 cases dans les calendriers de l'Avent, parce que tout simplement c'est le 25 Noël, donc ça voilà, c'est déjà bien, ils ont fait l'effort, ils nous ont écouté 25 cases cette année dans le calendrier de l'Avent et donc il se présente comme ceci, il est très joli. Donc le thème du calendrier cette année, let's find your beautiful self this holiday. Allons trouver ta propre beauté pendant les vacances ? Un truc dans ce genre là. C'est parti, assez de blabla, on commence sans plus tarder, case numéro 1, assez conséquente, ce que je sais en tout cas les années précédentes, c'est qu'on avait que des full size dans le calendrier et ça j'adore, j'avoue avoir des full size, c'est aussi pour ça que ce sont des calendriers qui sont plus chers en général, lorsqu'on a des full size, ça se paye et là en l'occurrence, d'après les informations que j'ai reçues, si vous achetiez chaque produit à l'unité, on a exactement une économie de 45% de réalisé sur le calendrier de l'Avent. Maintenant bien sûr, il faut que vous puissiez identifier si ce sont des produits qui vont vous correspondre et que vous allez utiliser. Donc on est là pour ça justement, je vais vous présenter l'intérieur de la case numéro 1 et ça commence très très bien avec le grand format du nettoyant pour le visage de la marque Younique. Je l'ai déjà utilisé, j'ai adoré, c'est un nettoyant qui sort sous forme de mousse, qui est ultra agréable. Je pense qu'il y a maintenant pas mal de produits que je connais parce que j'en teste déjà depuis un moment, je suis vraiment fan de beauté coréenne, j'adore leurs produits, donc je suis ravie d'avoir à nouveau ce produit-là. Case numéro 2 ici, encore une grande case effectivement. Le calendrier est plus compact, mais on a des grands produits qui sont proposés. Nous avons ici le PHA Resurfacing Glow Peel et la marque c'est Axis Y. Alors je connais absolument pas ce produit-là, justement je suis en train de vous dire, je connaissais pas mal de produits, mais en fait ils en ont tellement, ils ont tellement, tellement, tellement de choix, ils sont tellement riches en skin care, en beauté coréenne, je pense que j'aurais jamais tout testé, n'est-ce pas ? Un flacon pompe comme ceci, sûrement encore le full size, oui je pense que c'est que du full size, formule vegan. Donc ça c'est un peeling très doux qui va vraiment lisser la surface de la peau, grâce justement au PHA et qui va rafraîchir et qui va redonner du glow, voilà, un côté frais et lumineux à la peau. Donc très très bien ce genre de produit-là aussi, génial, je vais utiliser. Pour le moment, moi j'utilise les deux produits, là je suis ravie. Case numéro 3, ici nous avons un produit Some By Me, déjà une marque que j'aime beaucoup, et c'est le H-A, BHA, PHA Miracle Toner. Donc c'est une lotion, pareil, qui va lisser, exfolier et donner de l'éclat à la peau, à base de tea tree et 2% de niacinamide, donc arbraté et niacinamide, excellent. Si vous avez des imperfections, c'est parfait. Une lotion que je vais utiliser, un beau conditionnement de 150 ml, on a encore un beau produit. Case numéro 4 maintenant, donc la Power Essence de la marque Purito. Je ne pense pas avoir testé ce produit-là, mais je connais la marque Purito, et en général, je ne suis pas déçue. Donc c'est une essence, un flacon de pompe. Et ici, on va avoir un effet rééquilibrant pour la peau, donc parfait pour les peaux mixtes, et un effet lissant, donc encore une fois, à base de 5% de niacinamide, et 92% de galactomis. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais voilà, vous pourrez toujours avoir le détail des produits dans la barre d'informations. Je vous remettrai aussi le lien du calendrier en avant-première dans la barre d'informations. Je vous remettrai aussi le code promotion tant qu'à faire. Je trouve que la promotion est quand même intéressante sur le calendrier de l'avant, 22%, c'est pas mal. Et voilà, vous retrouverez ça, et je vous remettrai le nom des produits. Si jamais vous voulez vraiment avoir le détail de chacun des produits, là je ne peux pas vous faire une revue sur chacun des produits, déjà parce que celui-là, par exemple, je ne le connais pas, mais je vous le remettrai dans la barre d'informations, comme ça vous aurez de quoi faire vos recherches, et être sûr que le calendrier pourra vous convenir, parce que c'est quand même un investissement. La case numéro 5, ici, nous avons de la marque Toriden, des ampoules éclats. Je pense qu'on a de quoi se faire largement une routine complète avec ce calendrier de l'avant, voire plus. Routine de soir, routine de jour, génial. Effectivement, a priori, de la case 1 à 12, c'est marqué day routine, donc ça voudrait dire qu'on a une routine de jour. 13 à 20, evening make-up, ça voudrait dire qu'on a du make-up de la case 13 à 20, et 21 à 25, night care. Peut-être une routine de soir, j'en sais rien. C'est marqué ça en info sur le côté du calendrier. J'ai chaud, on est au mois de septembre, mais il fait chaud, je suis encore habillée en mode été. L'été a été tellement long à venir que du coup, on ouvre des calendriers de l'avant, je suis habillée en mode été. C'est pas grave, de toute façon, tout est décalé maintenant. Donc voilà, le Selling Amazing Brightening Ampoule de la marque Toriden. Je connais absolument pas, mais encore une fois, formule vegan, et c'est un complexe enrichi en vitamine C. Parfait pour l'éclat. J'adore. Ça aussi, je vais utiliser. Pour le moment, tout ce que j'ai là, j'utilise. Case numéro 6. On a une case toute plate comme ça. Ça sent le masque, je pense. Oui, on n'a pas un masque, mais deux. Donc c'est déjà mieux qu'un masque. Effectivement, donc, masque tissu de la marque APLB. Je connais absolument pas non plus cette marque. Et ce sont donc des masques à base de nouveaux. Niacinamide. Niacinamide, de toute façon, c'est excellent. Glutation Niacinamide Sheet Mask. Ça m'a l'air super bien formulé. Bon, on en a deux. De quoi tester. Case numéro 7. Surprise, surprise. Alors, Riddle Shot Lifting Eye Cream. Une crème contour des yeux. De la marque VT. Je crois que je la connais pas. La marque VT, par contre, j'adore. J'ai hâte de découvrir ça, c'est pareil. Je vais utiliser. Je pense que j'ai jamais testé. Non, j'ai jamais testé. Je me souviendrai de ce conditionnement-là, avec le violet comme ça. Je l'ai jamais testé. C'est Riddle Shot Lifting Eye Cream. 15 ml. Un booster pour le contour des yeux, avec des propriétés anti-rides. Une formule liftante. Que demander de plus, c'est exactement ce que j'aime. Ça, ça, j'ai hâte de tester ce produit. 15 ml, j'adore. Je suis ravie. Effectivement, on a de quoi se faire toute une routine jour. Je continue pour le moment. Pas déçue du tout. Case numéro 8. Maintenant, ça, c'est un packaging qui me dit quelque chose. La marque Innistry. Pareil, super marque de beauté coréenne. Le Oignon Repair Gel Cream. Je connais absolument pas cette crème de Innistry. Donc, anti-imperfection. Et qui va aussi favoriser la barrière cutanée. Voilà la crème Innistry. Crème de jour. Parfait. Case numéro 9. Ici, nous avons un produit de la marque Round Lab. Je ne connais pas. Et c'est un SPF 50+, avec un PA 4+. Évidemment, un SPF indispensable, bien sûr. Pour la routine jour, c'est parfait. En général, j'aime beaucoup les SPF de beauté coréenne. C'est une protection solaire aux propriétés hydratantes également. Donc, parfait. De la marque Round Lab. Case numéro 10, maintenant. Nous avons ici l'Aromatica Rosemary Root. Ah, ça, je l'ai testé en tout petit format. Et j'ai adoré. Donc, je suis très contente de l'avoir en gros format. C'est un produit pour les cheveux. C'est très sympa qu'ils aient mis des produits soins pour les cheveux également. Donc, effectivement, cette fois-ci, c'est le full size. Et c'est tout simplement un produit pour prendre soin du cuir chevelu de la marque Rosemary. Ça sent bon les plantes et c'est agréable. Ça rafraîchit. J'aime bien. Case numéro 11, maintenant. C'est plus léger. Ah, j'adore. Tokobo. Tokobo, le stick Tokobo pour le visage. La protection solaire, elle m'a suivie pendant tout le mois d'août. Je l'ai bientôt terminé. Et là, j'ai l'impression que c'est un stick pour les lèvres. C'est ça. Paume pour les lèvres de la marque Tokobo. Huile de jojoba, huile d'avocat, vitamine, nourrit, hydrate. Enfin, voilà. Un baume à lèvres. Parfait. Case numéro 12, maintenant. Marque Habib. J'ai eu l'occasion aussi de tester la marque Habib et ça m'a bien plu. Ah, justement, c'est un stick comme ça. Airy Sunstick Smoothing Bar. C'est un SPF 50+, résistant à l'eau, mais sous forme de stick. C'est génial. En plus, la forme, j'adore. C'est parfait. Ça sent bon en plus. Ça sent une douce odeur de fruits. Ça, c'est top. Alors, ça, j'adore. Ça, c'est pareil. C'est impeccable. Je ne connais pas cette formulation-là, mais je sais que je vais utiliser ce produit. C'est qu'en plus, on peut même le faire en retouche par-dessus le make-up. C'est parfait. Très, très contente d'avoir ce stick-là de la marque Habib. Écoutez, on est à la moitié. Je ne suis vraiment vraiment pas déçue. Case numéro 13, maintenant. Ça, je connais. Je connais ce produit-là. Je le connais, ce produit-là. Je l'aime beaucoup. C'est l'Atlès Glow Base de Emiche. C'est une base hyper hydratante qui va vous apporter de la lumière, du glow. Oui, avec un SPF 50+, et un PA 3+. C'est une valeur sûre. Je la connais. Je l'adore. Je suis ravie. Je crois que j'en ai déjà un backup. Donc, je pense que j'offrirai celle-ci. Je serai ravie d'en faire profiter quelqu'un. Case numéro 14, maintenant. Maintenant, nous avons ici un produit de la marque Ur, Most Ampoule Blusher. Je ne connais absolument pas. Si je comprends bien, en fait, c'est un blush. C'est un blush, en fait, cette petite chose-là. Mais ça a l'air top. Oui, à partir de la case numéro 13, on était sur du make-up. J'ai ce blush-là, qui a l'air très, très bien de la marque Ur. Attendez. C'est sous forme de flacon pompe, comme ça. Ça a l'air d'être une très, très, très jolie teinte. Oui. Ça, c'est très, très beau, parce que c'est un blush un peu sous forme de sérum. C'est hyper joli. Je sens que je vais aimer ce produit. C'est un joli conditionnement avec un flacon en verre. Jamais testé, mais ça me paraît très prometteur. Très, très, très joli produit, je trouve, là, pour le make-up. Donc, effectivement, je pense qu'en case numéro 15, on aura du make-up, si j'ai bien compris. Ils ont varié les plaisirs. Ils ont varié les produits. Routines jour, make-up, et ensuite, routine de nuit. Parfait. Ici, effectivement, on a un duo pour les yeux. Donc, des ombres à paupières. C'est très, très mignon. C'est du neutre. Duo parfait à emmener dans la trousse de voyage. On a une ombre à paupières matte et une ombre à paupières lumineuse, scintillante. Ça m'a l'air très, très beau, ça aussi. Ça m'a l'air très joli. Une ombre à paupières matte et une ombre à paupières lumineuse. Voilà, un petit duo très sympa, effectivement, de quoi se faire un make-up pour les yeux en deux-deux. Écoutez, je trouve ça adorable. On continue, du coup, avec le make-up jusqu'à la case 20, si j'ai bien compris. Donc, case numéro 16, si je ne me trompe pas. C'est un liner en teinte Brownie. The First Pen Eyeliner de la marque Merci, avec une pointe ultra fine, avec des petits poils comme ça. Voilà, c'est mes pointes de liner favorites. Même si je n'utilise plus trop de liner liquide comme ça, quand j'en utilise un, c'est ce genre de pointe-là. Super produit, bien pigmenté, marron en plus, je trouve que ça change du noir. Ça vient bien compléter les deux ombres à paupières. Le calendrier, il est hyper bien étudié. Case numéro 17 maintenant. Donc, on continue avec le make-up. C'est un produit que je connais déjà. C'est un produit que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, dont je vous ai parlé. C'est un sérum teinté pour les cils. Je vais aller chercher celui que j'ai dans ma salle de bain, parce que je ne veux pas ouvrir celui-ci. Je reviens. Voilà celui que j'utilise. Je vous en avais déjà parlé, donc de la marque Corsnori. Et c'est un sérum teinté pour les cils. Donc, c'est un goupillon très fin comme ça. Et ça va vraiment allier un effet un peu mascara et soin. C'est surtout un soin, je trouve. Sérum teinté, ce n'est pas vraiment un mascara qui va vous donner volume, longueur, courbure. C'est vraiment plutôt du soin quand vous ne voulez pas nécessairement vous maquiller. Mais ça va un peu teinter les cils quand même, puisque c'est la version noire. Si je ne me trompe pas, on a la version noire. Ici, on a la version teintée. Oui, la 01. Donc, celle que j'utilise. Et effectivement, ça a un effet make-up, no make-up. Sauf que ça apporte énormément de soins aux cils. Donc, c'est un super produit. Je vous en avais déjà parlé dans mes favoris. Donc, génial. Ils ont mis ça dans le calendrier de l'avent. Case numéro 18. Maintenant, une poudre qui est dans ma voiture. C'est une poudre que j'ai toujours dans ma boîte à gants pour faire des retouches. Elle est géniale. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer parce que ça se conserve quand même une poudre. Ce n'est pas grave si je l'ouvre. C'est une poudre qui sent super bon la pêche. Pareil, je vous en ai déjà parlé. Elle est dans mes favorites. C'est de la marque Skin Food. Et c'est la Peach Cotton Multi Finish Powder. Donc, c'est un petit conditionnement comme ça. Il y a une houppette dedans qui est très mignonne. Et c'est une poudre merveilleuse qui lisse, qui matifie, qui finit, qui est vraiment multi-usage pour le coup. Elle est géniale. Et en plus, elle sent divinement bon la pêche. Donc, je suis ravie d'avoir un backup de cette poudre-là. Je vous le dis, j'adore super les produits pour le make-up, là. Case numéro 19. Donc, on a certainement encore produits make-up. On n'en a pas un, mais deux. On peut dire qu'ils sont généreux. C'est de la marque Unlichia. Shaper Pomade Eyebrow Fixer. C'est un produit pour fixer les sourcils. Génial. Goupillon pour fixer les sourcils. Impeccable de la marque Unlichia. Je ne connais pas. Je testerai. Ils ont vraiment pensé à tout. De quoi fixer les sourcils. Ils n'ont pas mis de produit teinté pour les sourcils et pour cause. Je trouve que c'est intelligent parce que tout le monde n'a pas la même teinte. Et ici, on a le Happy Day Lip Pencil en teinte numéro 4. Et c'est une teinte plutôt neutre. Pas faite. On fait contour des lèvres et remplir avec ce crayon-là. Ça m'a l'air impeccable. J'adore. Case numéro 20. Dernier produit make-up. J'imagine qu'ils vont avoir mis un produit lèvres. Si on finit bien le maquillage. Effectivement, c'est un produit lèvres que je connais déjà. De la marque Etude. C'est le Dear Darling Water Tint. Donc, c'est un produit extrêmement liquide comme ça. Qui va vous teinter les lèvres. C'est très agréable comme produit à porter. Et ça change, en tout cas, de ce qu'on trouve chez nous. Ça, c'est typiquement un produit de make-up de beauté coréenne. Moi, je l'ai dans cette teinte-là. Un peu rose comme ça. C'est très beau. Et là, c'est une teinte un peu plus rouge. Donc, ça vient avec un embout mousse comme ça. C'est très, très liquide effectivement. Au sweat, ça ne donne pas grand-chose comme ça. Mais vous voyez, c'est tout en légèreté, tout en finesse. C'est super beau. Et ça teinte. Ça teinte très fort. Donc, une fois qu'on a mis ça sur les lèvres, on est tranquille. Après, on peut rajouter un petit effet brillant dessus. En tout cas, on a les lèvres teintées. Et on est tranquille avec ce genre de produit-là. Donc, très, très bien. Make-up, génial. Pour l'instant, c'est un sans-faute, je trouve, sur le calendrier. Case numéro 21. Elle est très grosse. Et on passe dans la routine nuit. J'aime beaucoup comment ils ont proposé le calendrier cette année. Il est très équilibré. La marque Tirtir. Vous connaissez tous maintenant le fameux fond de teint que j'adore. Qui est ce fond de teint-là. C'est la marque Tirtir. Et là, on a donc un produit de soin qui est le Hydro Boost Enzyme Cleaning Balm. C'est un baume démaquillant. Alors ça, je suis ravie d'avoir un nouveau baume démaquillant. Parce que j'adore les baumes démaquillants. Et que je ne connais pas le baume démaquillant de la marque Tirtir. Donc, je vais pouvoir le tester. Joli peau. Je trouve le peau sobre, chic, élégant. De quoi refermer comme d'hab avec le capuchon, la spatule. C'est toujours hyper bien conditionné. Les produits de beauté coréenne. Je ne l'ouvre pas parce que j'en ai un à terminer. Mais baume démaquillant. Parfait pour commencer la routine du soir. Case numéro 22 maintenant. On arrive au bout. On arrive au bout. Pour la routine du soir, j'imagine. On continue. Qu'est-ce que je mettrais après avoir nettoyé mon visage de la marque MediCube ? Nous avons le Collagen Night Wrapping Mask. Masque de nuit que je ne connais absolument pas. J'aime bien le conditionnement. J'aime bien le tube transparent comme ça. La couleur. J'aime bien. C'est comme ça. Donc, masque de nuit formulé à base de collagène. Très, très bien. Génial. Je vais découvrir ce produit. Je suis ravie. Case numéro 23 maintenant. Ah, une marque que je connais. Alors là, j'en ai testé de cette marque. Testé et retesté. C'est la marque Skin 1004. C'est vraiment la marque idéale pour les peaux sensibles. C'est des produits ultra neutres. Sans parfum ni quoi que ce soit. Je pense que c'est un produit que j'ai déjà testé. Oui. Ça, c'est pareil. C'est une valeur sûre. Ce sont les ampoules à la Santella de Skin 1004. Et ça, c'est un cocktail pour calmer, pour hydrater, pour prendre soin de sa peau. Tout simplement. C'est parfait. C'est un super produit. Une valeur sûre pour moi. J'ai déjà utilisé, validé, adoré. Veille de Noël. Case numéro 24. Maintenant, nous avons la marque Aru Aru Wonder. Aussi que je connais bien. Et ici, on a un sérum formulé visiblement pour hydrater. Et pour également les points noirs. Sérum que je ne connais pas. De la marque Aru Aru Wonder. Mais je connais la marque. Pareil. Un sérum pour le soir. Indispensable. Et en case numéro 25 maintenant. Puisque oui, on a 25 cases cette année. C'est Noël. Je trouve que tous les produits sont super beaux. Une crème. La routine du soir est complète. C'est la Rice Cream de la marque I'm From. C'est un joli pot en verre. J'ai testé le toner de cette marque-là. J'ai absolument adoré. C'était un toner milky. Très très agréable. Donc je pense que la crème va me plaire également. C'est ultra doux. C'est ultra agréable. C'est ultra frais. Bref. Ça, c'est pareil. Je testerai. Écoutez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais globalement. Ben non. Je ne suis pas déçue là. Je ne suis vraiment, vraiment pas déçue du tout. J'adore comment ils ont présenté leur calendrier. Je trouve que c'est hyper équilibré. On a vraiment un peu de tout. On n'a pas 15 fois une protection solaire. Non. Vraiment. Je suis ravie. Bravo Stylvana. Ce calendrier, c'est une pépite. Pour moi, c'est un sans faute. Vraiment. Je suis épatée. J'adore. Et pour ma part, à part les doublons que je vais offrir parce que j'en ai déjà en backup. Pour le reste, je vais tout utiliser. Donc, je suis absolument ravie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce calendrier de l'avance. S'il vous tente ou pas, pourquoi, partagez avec nous comme d'habitude. N'oubliez pas que là, c'est le pré-lancement. Il y a toujours des quantités limitées. Donc, j'insiste. Mais je ne veux pas que vous soyez déçus. Je vous remets encore une fois le lien dans la barre d'informations, le code promotion. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez tout simplement. Moi, j'en ai terminé avec ce unboxing du calendrier de l'avance de Stylvana. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Et si t'as le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. En vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.